Nida, Daf, Lamed Aleph, Hamoud Aleph, on va commencer à partir de la deuxième des grandes lignes. Tanour Abbanan, Shloshashutafim Yeshba Adam, Hakadosh Baruch Hu, Ve'Avib et Imo. Il y a trois associés dans la création de l'homme, son père, sa mère et Hakadosh Baruch Hu. Abib Mazriya Loven, Shemimenu Hatsamot, Be'gidim, Betipor Naim, Moach, Sheberosho, Ve'loven, Shebarayin. Le père, c'est lui qui donne au travers de la semence du spermatozoïde, qui est le mouleur blanche, il contribue à tout ce qui est blanc dans le corps humain. Les os sont blancs, Hatsamot, Be'gidim, les nerfs, Tsipor Naim, les ongles, Moach, le cerveau, Loven, Shebarayin, le blanc de l'œil. Imo, Mazraat Oden, la mère, elle contribue en donnant le sang, le sang des règles qui se transforment plutôt en bébé, alors elle donne tout ce qui est rouge dans le corps de l'enfant, c'est-à-dire, Ror ou Bassar, la peau, la chair, ses avot, les cheveux, Shachor Shebarayin, le noir de l'œil. Donc elle, elle a donné tout ce qui était Adam. Mais Dieu donne la vie, le souffle de vie, l'âme. Et le temps, la vue, les cinq sens, Shmirata Ozen, l'ouï, Dibourpé, la parole, la capacité à mouvoir ses membres, à marcher, tout cela, c'est ce que Dieu donne au travers de la Neshama. Et quand l'homme atteint la fin de son existence terrestre, Dieu récupère ce qui est à lui, c'est-à-dire la Neshama. Et quand Hachbarayin récupère la Neshama, si on peut ainsi dire, si les parents ont perdu leur enfant, c'est comme si Dieu avait décidé de dissocier cette association, de mettre fin à cette association, il récupère sa partie, c'est-à-dire la Neshama. Et le corps humain, un corps sans âme, n'a plus aucun moyen d'indépendance, ne peut plus voir, ne peut plus entendre, ne peut plus mouvoir ses membres. L'adage, le proverbe qui était dit à ce propos, c'est comme la viande qui était mise dans un produit conservateur. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, c'était le sel qui permettait de conserver les aliments. Alors, si tu as retiré le sel de la viande, tu peux déjà jeter cette viande au chien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Quand il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire, et tu as énormément de viande, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Rien. Pourquoi ? Il n'y a pas de sel qui est le produit conservateur. Alors, c'est ce qu'il disait. « Putz minha, chadeh bisralekalba » Tu retires le sel, tu peux donner la viande au chien déjà. Parce que c'est sûr que ça va pourrir. La même chose, si Akash Bokro retire la nechama du corps humain, eh bien, un corps sans âme est destiné à la putréfaction. Il va immédiatement pourrir. Ce qui maintient le corps humain dans toute sa fraîcheur, c'est le souffle de vie que Akash Bokro y a introduit. Et Magmarin continue, toujours à propos des prodiges de la création humaine. Regarde quelque chose d'incroyable. En général, lorsqu'on veut garder un objet, on le met dans le sac. Le sac, il a l'ouverture vers le haut, et le fond, pour tenir la chose, se trouve vers le bas. Tandis que l'utérus, c'est le contraire. Le bébé, pendant les neuf mois de grossesse, se trouve dans un sac, mais l'ouverture est vers le bas. Il dit, regarde, le prodige constant et permanent des neuf mois de grossesse. Un homme, quand il veut garder quelque chose, il met l'ouverture vers le haut, pas vers le bas, parce que la chose, elle va tomber. Et malgré tout, l'objet n'est pas vraiment en sécurité. Il peut se faire voler, et ainsi de suite. Il peut se casser. Tandis que le bébé est dans le ventre de la mère, le sac, il est à l'envers, et c'est même ouvert. Le col de l'utérus est ouvert. Et malgré tout, il n'y a pas de chute. On sait que l'autre a un héker, venif la hôte, a un mispare. Ce que fait que je me trouve, c'est grandiose, prodigieux. D'abord, encore. Généralement, lorsque vous mettez un objet sur la balance, plus l'objet est lourd, plus ça descend vers le bas. Et bien, figurez-vous que le fœtus dans la matrice, plus il grandit, plus il grossit, au lieu de descendre et d'alourdir vers le bas, plus il monte vers le haut. C'est comme ça que ça se passe au début. À l'état embryonnaire, l'embryon se trouve très bas, au niveau de l'utérus. Et plus il grandit, plus il monte, plus il monte, plus il monte. Alors, c'est juste le contraire de ce qui se passe sur une balance. Une balance, tu mets quelque chose de lourd, ça descend, ça descend, ça descend. Et bien là, plus ça s'alourdit, plus ça monte. Encore, un prodige d'un cadeau, je crois. Encore une drachat à ce propos. David a menertisé dans Téhilim, « Hachem, je te remercie, parce que je suis émerveillé. Tes actions sont prodigieuses. Et je le sais ô combien. » Fin du Passouk. Qu'est-ce que veut dire ce Passouk ? L'action et la fabrication d'un homme n'ont rien à voir avec la création de Dieu. Il y a l'ovocyte de la femme et il y a le sperme de l'homme. Ce sont deux semences différentes. Si quelqu'un prend deux semences différentes et il jette dans la terre, on aura deux plantes qui vont pousser. Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il mélange les deux graines pour en créer une seule entité. D'abord, encore un peu rouge. Il y a un peu de rouges. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? Normalement, un teinturier, quand il met différentes couleurs dans sa marmite pour ensuite faire une teinture, eh bien, même si à l'origine, il avait mis différents coloris, il avait par exemple mis du jaune, il a mis du vert, il a mis du noir, il a mis du rouge, il a fait un mélange. Ça lui donne quoi ? Une nouvelle teinte. Mais cette teinte-là, c'est le fusionnement de toutes les couleurs qu'il a mis. Et finalement, on a une couleur homogène. Bien qu'à l'origine, il avait mis plusieurs couleurs. Mais un cadeau, je vois, qu'est-ce qu'il fait ? Il mélange la couleur blanche et la couleur rouge de la femme, la blanche de l'homme, le rouge de la femme, et il se mélange. Résultat, on a du blanc et du rouge. On a, comme on avait vu tout à l'heure, la contribution du père, c'est tout ce qui est blanc dans le corps humain. Les os, le cerveau, les ongles, tout ce qui est blanc, les guidimes, les nerfs. La contribution de la femme, c'est tout ce qui est rouge. La chair, le noir de l'œil, les cheveux, tout ce qui est relatif au rouge qu'elle a donné. Ça veut dire que, bien que ça ait fusionné, mais malgré tout, respectivement, les couleurs restent séparées, alors qu'il y avait eu un mélange. Donc, les deux drachotes, c'est extraordinaire. La dracha précédente, c'est de nous dire que, bien que, on en a mis deux, ça donne un. Et la deuxième dracha, c'est bien que c'est un, ça donne deux. Vous avez compris ça, ma prienne ici, vous n'avez pas entendu ça. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. De deux un, et de un deux. La première dracha, c'est qu'on nous dit, quand je vais en prouver, il fait le contraire de l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il met deux graines, ça donne deux plantes. Et pour qu'il met deux graines, ça donne un homme. Ça veut dire, le sperme de l'homme, l'ovocyte de la femme, et les deux ensemble, ça donne quoi ? Pas deux êtres, un être. La deuxième dracha, c'est le contraire. Un teinturier, quand il met plusieurs couleurs différentes, dans la même armide, qu'est-ce que ça donne ? Une seule couleur. Là, ici, il y a le rouge de la femme, il y a le blanc de l'homme. Ils sont mélangés. Qu'est-ce que ça donne ? Une seule couleur, qui est orange ? Non. Ça donne rouge et blanc. On a des parties blanches, et des parties rouges, dans le corps humain, qui sont respectées, le clivage est net. Donc, deux drachodes, même pas souk, et qui sont diamétralement opposées. La première dracha, c'est qu'on voit comment de deux choses, Hachem fait un, et la deuxième dracha, c'est de un, comment il fait deux. D'arrage Rav Yosef, ce qu'il dit ? « Odecha, Hachem, qui a naftabie, yachov apecha ou t'nachameini. » Dans le cas où il dit, « Ves ne b'ni d'adam, qui yachou l'isphora, yachov lokoz l'eichadmehem, yachov mecharev ou megadev. » Le yami m'shamar, j'ai tabaha sfinato, yachov apecha ou t'nachameyach, le kach neymar, yachov apecha ou t'nachameyach. » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Hachem, je te remercie de t'être mis en colère contre moi, car ta colère me console. » C'est quoi ça ? Le mâchal que donne le midrash, la gmarin ici, c'est extraordinaire. C'est qu'elle dit, imaginons deux personnes sont parties pour faire des affaires. Ils ont entrepris un voyage. Et voilà qu'au milieu du voyage, il y en a un qui est obligé de rester à l'hôpital, dans une ville, dans une station. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une grosse épine qui rentrait dans le pied. Infection, il faut qu'il aille tout de suite se faire traiter. Et il n'a pas pu aller au bout de son projet. Et il est revenu ensuite chez lui sans avoir fait ce business qu'il voulait faire. Mais il a entendu que son collègue avec lequel il avait voyagé a fait des grosses affaires. Mais dans le chemin du retour, malheureusement, le bateau a coulé. Donc, il s'est dit, si lui, il était avec l'autre, lui aussi, ce serait noyé. Il dit, merci Hachem, merci de ta colère, car ta colère m'a sauvé de ta colère. Ta petite colère, c'est-à-dire l'épine dans le pied, qui était quelque chose que je n'ai pas supporté à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui m'a sauvé d'une colère beaucoup plus grande, c'est Hachem, mais c'est la noyade. Et la Gemara dit, regarde combien l'homme est limité dans sa vision, son champ de vision est très limité, restreint, par rapport à la vision divine. Il fait des miracles dont lui seul le sait. Lui connaît la nature de ces miracles dont nous, on bénéficie et on jouit. on dit moderni, le fanecha, le matin, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas à combien de dangers on a échappé. C'est pour cela. Toujours dire merci, c'est quoi les rolam ? Même lorsque tu vois qu'il y a une épine dans le pied, tu ne sais pas cette épine dans le pied, combien ça doit être un miracle qui te protège de quelque chose de grave. Ce passuk dans Tehilim veut dire quoi ? Eh bien l'Agmaraz cite ce verset pour nous parler encore une fois du sujet de la grossesse. C'est-à-dire les neuf mois de la préparation prénatale parce que la personne dans le ventre de sa mère est en train de se former. Donc il y a une période prénatale. Mais avant la période prénatale, qu'est-ce qu'il y a ? La conception. Donc il y a d'abord la conception, la formation de l'embryon, le fœtus, la naissance. Maintenant, on va revenir à quoi ? à la conception. Carrément, au moment où l'homme et la femme se retrouvent pour laisser cette semence qui va devenir un enfant, un bébé. qu'est-ce que ça veut dire ? Orah, c'est-à-dire c'est le chemin. Riv'i. Ça veut dire quoi ? Zeritha Ça vient du mot Zoré. C'est-à-dire ? Si on traduit littéralement ce passouk, ce passouk d'après Rachid Anteïlim, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as mis un Zer, tu as mis une couronne autour de mon chemin. Orhi verib'i. ça veut dire lorsque je marche, toute ma vie, je marche, je marche, je vais là, je vais là. Mais tu es toujours là autour de moi. Orhi verib'i. Zeritha Qu'est-ce que c'est riv'i ? C'est rovet. Roveya, c'est rovet. Ça veut dire que je sois en train de voyager, que je sois en train de m'installer, que je sois assis, que je sois debout, que je marche. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es là pour me protéger. Orhi verib'i. Mon chemin est mon installation. Zeritha. Zer, c'est-à-dire comme une couronne. Zer. Zer, c'est une couronne. Encerclée. Tu me protèges. Tu m'encerles. Mais ici, l'agmara va faire une dracha en disant que le mot Orhi verib'i ça vient du mot roveya. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la conception. Parce que l'homme se retrouve avec sa femme dans une relation intime, conjugale. Alors il est dit comme ça. Melamed séparé des écorces et on prend l'ensemble et on le jette dans l'air. Lorsqu'on jette dans l'air l'ensemble, le vent emporte ce qui est léger et la graine qui est plus lourde retombe sur place. Ça s'appelle en hébreu Zoré. En français vané. Regardez Rachid. Comment dit Rachid ? Zerita. Regardez Rachid. Zerita birarta. Tu as trié. Benapa. Comme dans un tamis. Chez Corinne van. Vous entendez ? Kemo berahatu bimzare. Le français de Rachid. près de mille ans. C'était le verbe vané. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un cadeau je vais vous croire. Quand il prend la goutte le spermatozoïde, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le meilleur de cette goutte et c'est avec ça qu'il va créer l'enfant. Mashaal, à quoi cela ressemble ? Les Adam chez Zoré de Betagranot notel et ta Orel mania hitapsole. un peu comme un agriculteur qui, au moment où il va vaner, il va récupérer ce qui est bon, il va se débarrasser de la psoréte, tout ce qui est déchets. Eh bien, vous avez été Zoré pour ce qui est la Rébia, le produit de la Rébia. qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? c'est comme si tu as mis autour de ma taille une ceinture de force. Oser, Israël, Israël, Bigvoura, qui va cindre Israël avec la force. Améazéreni haïl la milhamma. Tu me recouvres, tu vas cindre ma taille en me donnant des forces pour tenir face à mes ennemis. Il y a un autre passouk qui dit Vatazéreni haïl la milhamma. Et là, c'est écrit Vatazéreni sans le alef. Alors, une fois, c'est écrit dans tes ilim Ha'el hameazéreni avec alef haïl. Et ici, c'est écrit Vatazéreni sans alef. C'est quoi ? Une fois, c'est le verbe Zoré et une fois, c'est le verbe Ozer. Zoré, c'est vané. Ozer, c'est cimbre. Ozer, Israël, Bigvoura. Ne pas confondre avec Ozer et Haïn qui veut dire aider. Ozer avec alef. Cimbre. Ezor, une ceinture. Comment on dit une ceinture ? Ezor. Hein ? Hagoura. C'est un synonyme. Ou Hagoura ou Ezor. Deux verbes. Alors, deux mots, deux noms. Alors, à Botaï, à Kadosh Baruch Hu, il donne à l'homme la force comment ? C'est que déjà, à sa conception, il a fait en sorte qu'il soit de bonne constitution. La force d'un homme à son âge adulte dépend du tri que fait Hachem au moment de sa conception. c'est qu'il ne récupère que le meilleur de la goutte spermatozoïde pour qu'il soit confectionné à partir de là. Alors, David Amenach a dit merci Hachem. Tu es mes azérenis, haïl. Grâce à quoi ? Grâce à votre azéreni, parce que tu as été zoré, tu as vanné, tu as retiré le déchet, tu as récupéré le meilleur de ce que mon père a pu donner à ma mère pour me confectionner. c'est-à-dire parce que tu as été zoré que tu as été mesareze. Daraj Rabi Abahu Rabi Abahu a fait encore une dracha. Mais il dit Lorsqu'on dit dans la souk que Bil'am va dire Dans le sens où on ne peut pas compter le peuple juif. même pas un quart même pas un quart du âme Yisraël. Rova. D'accord ? Mais ici la Gemara fait une dracha. Elle dit que le mot Rova comme précédemment c'est la relation conjugale. Ça s'appelle Revira. D'accord ? Comme Rova Venirbar. Vous connaissez cette notion de Rova Venirbar. Une relation intime s'appelle Revira. C'est-à-dire qu'un Kadoch Baruch il compte les mitzvot qu'Aram Yisraël fait avec le Afar. D'accord ? Qui peut compter combien de mitzvot Am Yisraël fait rien qu'avec la terre. Avec la terre. Ils vont labourer interdit de labourer en attelant le bœuf et l'âne à la charrue. Ils vont semer interdits de mélanger des graines de deux catégories différentes. Ils vont ensuite moissonner avec les mitzvot et les mitzvot après ça ils font la mitzvot de Trouma du Ma'asser Hishon Ma'asser Shemi ensuite la mitzvot de Halla ça veut dire qu'avec le produit de la terre combien de mitzvot le peuple juif fait seul Akkadosh Bargrou peut compter cette richesse ces milliards et milliards de mitzvot que font Am Yisraël ne serait ce qu'avec la terre Mimana Afari Hakob Ou Misparet Rova Israël Mais ils comptent aussi les relations conjugales et ils voient chaque goutte qui arrive et Aksh Bargrou attend la goutte du Tzadik Sofer Drevye Yotem Shal Yisraël Mata Ytavot Yipa Shal Tzadik Notsah Remena Quand Est-ce Que Va Arrivé La goutte Qui Va Donner Naissance A Une Lumière D'Yisraël A Tzadik Ve'al Dabarze Nismit Eno Shal Otor Asha Amar Mishu Taor Ve'kadosh Um Sharetab Therorim Uk Doshim Yatsits Bedabarze Pas Shetum 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 C'est justement Un oeil qui voyait bien Parce que l'oeil ne voyait rien Parce que l'autre ne voyait rien Quand on dit Il voit bien d'un oeil Alors Pourquoi Bil'am est devenu Bon Un oeil qui était aveugle Parce qu'il a dit comment Un kadosh Bonkouki Et kadosh Dont les malachim qui le servent sont Kedoshim S'occupe de choses aussi bestiales La relation conjugale Et commencer à s'occuper Des gouttes de sperme Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne correspond pas A la grandeur de Dieu Mais c'est ça L'oeil aveugle de Bil'am Am Israël A la capacité De transcender De transformer Tout ce qui est profane En sacré Tout ce qui est hol En kodèche On mange Shabbat On peut paraître Comme des gens Qui aiment la fiesta C'est bon Ils aiment bien manger Ils aiment bien boire Et bien nous On en fait une mitzvah On va transformer Le Roneg En Roneg Shabbat Les karatala Shabbat Roneg Pourquoi toute la semaine Tu ne te fais pas comme ça D'équif Pourquoi tu fais Shabbat Parce que Shabbat C'est fini Ça c'est la force Du Rame Israël C'est de se servir De tous les plaisirs De ce monde Comme un tremplin Pour servir Les karatala Shabbat C'est pour ça qu'ils font Tout dans le kachère Alors Ça c'est Les deux yeux Dans tout ce qui est Matériel On a un regard spirituel On associe toujours Un objectif spirituel A nos activités matérielles Quand l'Israël dit Il y a un objectif 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 Ils ont les pieds sur terre Et la tête dans le ciel Ils associent toujours Une dimension spirituelle A tout ce qui est Olamazé Il n'y a pas de séparation Entre les deux mondes Grâce à la Torah On vit Olam dans ce monde Alors Lui Ce Rasha'ala De Bil'am Chez lui Ça n'existe pas C'est Oubia C'est Oubia Vivre en ermite Se détacher Se déconnecter Complètement De ce monde Comme pensaient Les philosophes Non-juifs Et d'ailleurs Aristote avait dit Le Ramban L'Armanide rapporte Au nom d'Aristote Que le sens du toucher C'est une honte Pour l'être humain Car ça rappelle La bassesse humaine Qui a des plaisirs Bestiaux Un homme C'est un intellectuel C'est un homme intelligent Un intellectuel Ne doit pas avoir De rapport Avec tout ce qui est matière La matière C'est bestial Bestial C'est la honte De l'homme C'est à dire Qu'il y a en l'homme Une partie bestiale Qui est sa honte Parce qu'il a aussi La partie intellectuelle Alors lui Prenez cette idéologie De vivre en ermite De se détacher De tout ce qui est plaisir Physique Mais Mais finalement Qu'est-ce que La Torah nous enseigne La Torah nous enseigne De sanctifier le profane De se servir du matériel Pour le spirituel Pour accomplir la volonté D'Akhet Gok Et oui Dans ce Ma'asé Il y a là Le tipa Chez le sadique Un homme Qui fait les choses Convenablement Et bien C'est une couronne Qu'il offre Akhet Gok Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque Issachar est né Moshé Rabbeinu Va dire Issachar Pardon Yaakov Rabbeinu Va dire dans Pachat d'Aïkhi Issachar Hamor Gare Hamor Gare Traduction C'est que Issachar Ressemble à un âne Qui a des gros os L'âne Est capable De porter De l'eau de charge Parce qu'il a des eaux Robustes Solides Ainsi Issachar Il est mékabel Hol Torah Hol Torah Ça veut dire Qu'il n'arrête pas D'étudier Même quand il S'assoupit Il va manger Mais c'est Il se décharge pas Du hol de la Torah Il dort avec la Torah Il mange avec la Torah Il vit avec la Torah Le rab C'était ça C'était Sans interruption Comme beaucoup de Gdolim Ils vivent Avec la Torah On dit que c'est la différence Entre le cheval Et l'âne Le cheval Quand il va se reposer Tu dois le décharger Il supporte pas Des fardeaux sur son dos Au moment où il veut aller se reposer Le Hamor Avec ses bagages sur le dos Il s'accomplit Et il s'assoupit C'est comme ça que Issachar Hamor Gare Nos séverol Torah Mais Ici L'agmara dit Hamor Gorem C'est le Hamor Qui a causé la naissance De Issachar Comment Aksh Gokou a dit Je veux que Léa Et maintenant un enfant Issachar Elle a désiré Yaakov Elle a voulu aller avec le tzaddik Elle a dit à Rahel Prends les doudaïm que tu souhaites Les mandragos Ces belles fleurs Tu les veux Rahel Mais en échange De ton droit Normalement selon le calcul C'est chez toi Chez toi que doit venir Yaakov ce soir Il doit aller Dans ta tente Et si tu veux bien Sakhor Sechav Ticha Je te donnerai Ces fleurs Ce bouquet de fleurs Que tu désires En échange De son droit Je voudrais qu'il vienne Passer la nuit Dans ma tente Dit Léa Vahel Et lorsque Akkadosh Baruch A vu Combien Léa Désirait avoir Des enfants De Yaakov Et bien il a fait en sorte Que le Hamor Au lieu d'aller Vers là où Yaakov Voulait aller Vers Rahel Il va vers Léa Et à ce moment là Il se met à brailler Et Léa donc a compris Que Yaakov était à côté Et elle sort vers lui Et elle lui dit J'ai payé pour ça J'ai loué Ce service De Rahel Is-Sachar Yes-Sachar Ça a été Le Sachor Sachar Ticha Is-Sachar Avec deux signes Et l'Aqmara dit Que c'est pour ça Que le Shabat Is-Sachar Était tellement intelligent C'était les sages De la Torah Le grand Hachamim Du Rahm Israël C'était Shabat Is-Sachar Pourquoi ? Parce qu'elle a exprimé Son désir de son mari Dans le sens Dans le sens Où l'Aqmara dit Que Toute femme Qui exprime à son mari Son désir Eh bien aura des enfants Comme Is-Sachar L'Aqmara pose la question Elle dit Mais c'est pas possible C'est écrit d'autre part Que C'est de la Azout La femme ne doit pas réclamer La Gamara répond Elle ne doit pas réclamer Ouvertement Explicitement Ça c'est un manque De pudeur Mais elle doit faire le nécessaire Pour séduire son mari Et lui montrer Que le désir Et là Ça fait une adhésion Qui crée Ce résultat de Is-Sachar En tout cas Is-Sachar Hamor Garem C'est écrit comme ça C'est quoi Où c'est Lui Hachem Qui a dit Je m'investis Dans cette affaire Je Je m'insère Dans cette affaire là Je veux que Yaakov aille chez Léa D'ailleurs D'ailleurs Qui est-ce qui est enterré Dans mes Arata Marpella Adam et Chaba Avraham et Sarah Itzhak et Rivka Yaakov et Léa Pourquoi pas Rahel Rachid donne deux explications Première explication C'est pour quel prix Pour ses enfants Au moment de l'exil Vers la Babylonie Qu'elles puissent être Sur leur chemin Mais deuxième raison Comme elle n'a pas à considérer Le scrut qui était le sien De pouvoir aller cette nuit Avec Yaakov Et elle a été capable De le vendre en échange D'un bouquet de fleurs Et bien C'est la raison pour laquelle Elle n'a pas mérité D'être avec lui Dans le caveau des patriarches Donc toujours dans le même ordre d'idée C'est ce que l'Akbarat nous enseigne C'est que Akadosh Baruch Hu Et Mispah Et Rova Israël Si c'est l'homme Qui donne lui le premier La semence Et bien L'enfant sera une fille Si c'est elle La femme Ishaq Alors l'enfant sera un garçon Bialda Zahar Tanura banan C'est que les deux C'était en parallèle Ils ont fait ça en concomitance Les deux ont été Zohraïm En même temps Tanura banan Marichona Ayouhomrim Isha Mazra'a Tehillah Yoledet Zahar Ish Mazriya Tehillah Yoledet Nekeva Et le Pirecho Hakrami Mettez d'avar Ad Cheba Rabi Tzadok Au Pirecho Elle Ben Elea Acher Yaldali Yaakov Befadan Aram Vedin Abyto Talas Kharim Anekevot Anekevot Baze Kharim La Gmara dit Que Ce principe là C'est Rabi Tzadok Qui nous a Montré du doigt La source A ce phénomène Extraordinaire Que la fille Tient du père Et le garçon Tient de la mère Où est-ce qu'on retrouve ça C'est que lorsque la Torah Va énumérer Les Shvatim Et elle va dire Ele ben elea Acher yalda Le Yaakov Ben elea Les fils de l'Ea Qu'elle a eu Le Yaakov Ve et dina bito On n'a pas dit Dina bat l'Ea Dina bito Che l'Yaakov Alors les garçons Banim Ben elea Et dina Bat Yaakov Tala Zecharim Ben Ekevot Ve et Nekevot Ben Zecharim D'ailleurs la Gmara dit Que Celui qui veut avoir des garçons Il y a un système Voici la recette Dans le livre des chroniques Il est écrit Que les enfants De Monsieur Oulam C'étaient des gens forts D'Oghe Keshet Ils étaient Des gens Compétents En matière De tir à l'arc Dans les guerres Marbim Banim Ou Bnei Banim Et ils avaient Beaucoup de garçons Fils et petits-fils La Gmara Dibihib Yado Che l'adam Larbote Banim Bnei Banim Est-ce qu'il est possible Pour un homme De choisir S'il va avoir Des garçons Ou des filles Ça veut dire ça Elamitok Che machhin Atzman Babeten Kede Che Isra'u Nechoteem Tehila Che yu Benem Zecharim Ma'alé Alem Akatouf Ke ilu Marbim Banim Ou Bnei Banim Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait Il s'abstenait D'éjaculer En restant plus longtemps Pendant cet acte De manière à ce que La femme Aie le temps Elle De donner d'abord Sa semence Avant l'homme Et c'est comme ça Et c'est comme ça Qu'ils avaient Beaucoup de garçons Et comme disait D'ailleurs Afkatina Afkatina disait Moi je suis capable Selon cette recette De faire que tous Mes enfants Ne soient que des garçons Amarava Croiser le sperme Le sperme De la De marie A nouveau Et bien c'est là Que Il va y avoir des garçons Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ovulation de la femme Se fait Au moment Qui est proche Du V7 Le V7 On a déjà dit Que c'est La période des règles D'accord ? Donc un peu avant Ou un peu après Cette période là De De la menstruation Et bien c'est le moment Durant lesquels Elle Elle ovule Avant l'ovulation La femme à ce moment là Elle est apte A féconder Donc C'est ce que disait David Amener Henbe'avon Holalti Juste avant le V7 Qui est la période De menstruation C'est à ce moment là Que j'ai été Formé Créé Et Rabiu Hanan dit Qu'il y a un moment Un deuxième moment D'ovulation C'est lorsqu'elle va au Mikve Pourquoi ? Après qu'elle part au Mikve Elle est à ce moment là Fertile et féconde Parce que Elle ovule Donc à deux reprises Samouk la V7 Et Samouk la Tevila Un peu avant le V7 Et un peu après la Tevila Et ce Quel est le passouk Que nous cite Rabiu Hanan C'est extraordinaire Dans ce passouk David Ameler Fait mention Des deux périodes D'ovulation de la femme Henbe'avon Lorsque le moment arrive Du péché C'est à dire qu'elle va être Bientôt Nida Oubé'het C'est lorsque Elle a eu le Hiddui C'est quoi ? Heth C'est pas le péché Contrairement à ce qu'on a L'habitude d'entendre Heth 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 le péché C'est juste au contraire C'est Hiddui C'est quoi Hiddui ? C'est le nettoyage C'est le nettoyage C'est la Tevila Qui purifie la femme Nakhon Où est-ce que nous retrouvons Une source A cette traduction du mot Heth Que Heth ne veut pas dire une faute Mais il veut dire plutôt Purification Est-ce que tu as une preuve ? Oui Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est dit à propos d'une maison Qui a été atteinte Qui a été atteinte D'une tâche de lèpre Alors le Kohen doit procéder A la purification De cette maison Dans le cadre de cette procédure La Torah dit Il va devoir Purifier la maison Donc tu vois que le verbe A été utilisé Pour la purification Plutôt que la faute Deuxième référence David Amélech Lorsqu'il a fait Tshuva Il a dit Tu vas me purifier Avec l'isope Vous savez que la branche d'isope Servait à purifier Par exemple Celui qui avait été En rapport avec un mort Il était impur Alors prenez Ce bouquet d'isope Et on allait l'asperger Avec les eaux lustrales Mélanger au sang De la vache rousse Ce qui fait que Je deviens Par ce hitouille D'ailleurs même Dans l'hébreu moderne Allez-y aujourd'hui Dans un milieu hospitalier Comment est-ce qu'on appelle La stérilisation Ou bien Quand l'infirmière Va vous mettre une piqûre Elle va d'abord passer Son petit coton Avec de l'alcool Avant de vous injecter Le produit Pourquoi ? Parce qu'il faut retirer Tous les microbes Qu'il y a sur la peau N'est-ce pas ? Alors comment ça s'appelle Ça en hébreu ? En français c'est Désinfecté Mais en hébreu HITOUIL Stérilisation HITOUIL C'est la contraction de deux mots ZACHAR ZACHAR CAR CAFRESH 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 C'est quoi CAFRESH ? CAR c'est un cadeau Un présent Comme dit le passouk Envoyer un cadeau Envoyer un cadeau Le garçon apporte Le garçon apporte le shalom C'est quoi cette discrimination Des filles ? En fait Lagmara va le dire plus tard Que le garçon Quand il se vexe Il peut se réconcilier facilement Tu viens Tu lui demandes pardon Il te pardonne Mais la fille Lorsqu'elle se dispute Elles sont fâchées Pour la vie Et pourquoi Lagmara va dire que Parce que l'homme A été créé A partir de la terre Afar mina adama La terre c'est mou Tu mets de l'eau Dans la terre Ce sera mollier Mais la femme Elle a été créée A partir De la côte de l'homme L'os Dure Alors mets de l'os Sur de l'os Essaye de le faire fondre Tu vas voir Ça bouge pas Ça veut dire Tu essayes D'attendrir La relation De ramollir Ça ne peut pas bouger Alors pour ça Que Ba Zachar La Olam Ba Shalom La Olam Zachar Zekar Veamar Rabbi Yitzchre Kamar Rabbi Yami Ba Zachar La Olam Ba Kikago Biado Zachar Zekar Dirti Ba Ikhre Lahem Kera Gedola Nekeva En'imah Klum Nekeva Nekiya Baah Adé Amra Mezone Le Yahvela Dirti Nogva Secharecha Alay Ve Etena Encore quelque chose qu'il ne faut pas dire aux femmes C'est que Quand l'homme arrive Il arrive avec sa Parnassa Il arrive avec sa Parnassa D'ailleurs Zachar C'est la même valeur numérique que Beracha 227 Beracha 227 C'est à dire Zekar Il vient avec son Kikav Avec son Kikav Avec son Saparnassa Akshbor A Destiné à chacun Saparnassa La femme Elle s'appelle Nekeva Nekiya Baah Elle vient sans rien Lui il arrive avec son portefeuille Et elle vient sans rien Nekiya Baah Hachetoma Sauf si elle prie Quand elle prie Akshbor Ça veut dire que La femme elle innove Elle crée une Parnassa Avec ses prières L'homme Il arrive avec son destin Où est-ce qu'on retrouve que le mot Khar veut dire Sérouda C'est à propos de Elisha An-Navi Lorsqu'il a été Les Goïm Avaient voulu Le kidnapper C'était le roi de Aram Ils avaient voulu attraper Elisha vivant Qu'est-ce qu'a fait Elisha ? Il a prié Hachem De les frapper de ces cités Ils sont devenus aveugles Et quand le roi d'Israël a dit Tu veux que je les achève ? Il a dit non Il les a emmenés vers Shomron Il leur a dit Fais-leur une grande Sérouda Et libère-les Qu'ils voient que j'avais la possibilité De leur faire du mal Je ne l'ai pas fait Ça suffit C'est ce qu'ils ont fait Il leur a fait une grande Sérouda A tous ces Goïm Qui étaient venus pour tuer Pour attraper Elisha Et bien de là on voit que Kar c'est Sérouda Zahar c'est Kar Alors on a compris deux choses Le Zahar est capable de Shalom Le Zahar vient avec sa braha Ça parle à ça La femme Nekéva Nekiyaba Mais attention Nokva secha alay vaitena Lorsqu'il y a encore Avinu est venu chez Lavan Et il lui a dit Je suis prêt à travailler Il lui a dit tu ne vas pas travailler gratuitement Il lui a dit oui Je travaille pour Rahel Il a travaillé 7 ans pour Rahel Et encore 7 ans pour Rahel Parce qu'il lui avait donné les A Donc il a pris encore 7 ans pour Rahel 14 ans Il lui a dit maintenant Mataïa eségaman auhi les bétis On en a parlé à ça à moi Il lui a dit Nokva Secha recha alay vaitena Vas-y Fixe le prix que tu veux Qu'est-ce que tu voudrais Qu'on mette dans la fiche de paie Ton Sakhar Ta masquerette Et c'est là qu'il lui a dit Les troupeaux blancs Les troupeaux tachetés Mouchetés Et ainsi de suite Alors à Bataï Nokva Nekeva La fille La Nekeva Elle est nokevette C'est-à-dire Elle dit J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça J'ai besoin de ça Donc la fille Elle a un coureur de tefillah Elle a un coureur de prière C'est extraordinaire C'est qu'elle est capable de créer une parnassa Qui n'existe pas Avec sa prière Une force créatrice De la prière féminine Tout de même J'ai oublié de dire que La femme Son destin C'est avec qui elle va se marier Ça veut dire que sa parnassa Dépendra de son mari C'est pour ça qu'elle vient Sans parnassa Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas besoin Quand elle est jeune Elle est prise en charge Par son père Et quand elle se marie Elle est prise en charge Par son mari C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin De venir avec le portefeuille Ça aussi il faut rajouter Que La Gmara dit Que toute la bracha Arrive à la maison Par le biais de la femme La Gmara dit Alors premièrement C'est parce que Étant donné justement Qu'elle est dans le besoin De l'aide de son mari Dans le sens où Elle dépend de son mari Alors son mari ici Il a gâte Il fait exactement comme Il souhaite Face envers lui Et bien Toi tu donnes à ta femme Et que je m'occupe Il te donne C'est pour ça que Rava disait à ses élèves Gâtez vos épouses Afin de vous enrichir Tu as un Rahmanout D'elle Je m'occupe Il a un Rahmanout pour toi Et Aussi En effet C'est qu'il déclenche chez elle La prière Puisqu'elle a besoin Donc elle dit Je donne beaucoup A mon mari Pour qu'il me gâte Ok Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai Ont demandé à leur maître Pourquoi la Torah demande Que la femme Après 40 jours D'accouchement d'un garçon Ou 80 jours La naissance d'une fille Il faut qu'elle apporte Qu'est-ce qu'elle a besoin De Elle n'a pas fauté pourtant Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque La femme se trouve Sur la table d'accouchement Et qu'elle est en train D'endurer les douleurs De contraction La sortie du bébé À ce moment-là Elle jure Qu'elle ne veut plus Jamais d'enfant Et pourtant Elle a vite oublié Sa douleur Par le bonheur D'avoir un bébé dans les bras Et bien Elle reprend Le cours de vie normal Donc elle transgresse Sa chevouat Pourquoi elle dit Allez On va lui mettre d'emblée De facto La capara Directement Comme ça Elle va réparer La chevouat Chav Ça marche pas comme ça Depuis quand on apporte Un corban Pour une Le chevouat Mais non Quelqu'un qui a fait Une chevouat Et il veut annuler Son aider Il va chez le hacham Et il dit Tu me fais J'ai regretté Elle est mesida Mais harata Talia milta Ça dépend de harata C'est quoi un corban Corban Deuxièmement C'est que c'est pas un off Qu'on apporte Pour la chevouat Chav Quelqu'un qui a fait Une chevouat Il doit apporter Un corban Qu'est-ce qu'il doit apporter Initialement Qui se bat Au séhira Une brebis Ou une chèvre Qu'est-ce qu'elle apporte Une volaille Donc la Gemara Est restée Avec une question Le behemoth La Gemara N'a pas répondu Ici Mais il y a un mitra Qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai Lui-même A expliqué Que Ici Il n'y a pas De vrai chevouat Elle ne jure pas Verbalement Elle jure dans son cœur Ça veut dire Que dans son cœur Elle se dit Plus jamais Je n'aurai un enfant C'est un engagement Uniquement Au niveau Mental Ce n'est pas Verbal C'est la raison Pour laquelle Ça lui suffit Juste Une volaille Et c'est pas la peine De la capara Qui est nécessaire Pour un engagement Verbal Comme d'habitude Une brebis Ou une Qui se bat Ou annulation Des voeux Comme on le fait Avec toute la procédure De la tarat Nédarim Tout ça N'est pas nécessaire Puisque finalement C'était uniquement Dans son cœur C'est pour cela Qu'on lui a donné Juste une volaille A apporté C'est suffisant La marée continue D'exposer les questions Qu'ont posé les élèves De Rabbi Shimon Bar Yochai A leur maître Pourquoi est-ce que La femme Qui est accouchée D'un garçon Elle est pure Pour son mari Juste après 7 jours Alors que pour L'accouchement d'une fille Il faut attendre 14 jours Réponse Qu'est-ce que ça veut dire On a dit que la femme Elle Elle a Sur la table d'accouchement Elle fait comme un vœu Dans son cœur De ne plus avoir des enfants Mais après elle regrette Elle regrette après combien de temps Alors pour un garçon Où elle voit que tout le monde Est joyeux Et elle-même est très joyeuse Après 7 jours Elle regrette son éder Tandis que pour une fille Où les gens sont tristes Eh bien Après 14 jours seulement Elle regrette son éder Vous allez me dire Mais comment les gens sont tristes Pour la naissance d'une fille Qui est-ce qui est triste On n'est pas tous marocains C'est pas ça C'est que La notion de tristesse C'est que la femme Au moment Où elle est en train de passer Ce moment difficile De l'accouchement Elle se dit Quoi ma fille aussi Elle va passer ça Elle est en train Quand elle a donné naissance A une fille Elle se dit Mais cette fille aussi Va devenir une maman Et elle se dit Au moment de la souffrance J'ai pas envie que ma fille Aie la même souffrance Donc elle regrette pas Son éder tout de suite Il lui faut combien de temps Pour regretter son éder 14 jours Encore Tanya Ya Rabi Meir Omer Mi Pnei Mabra Torah Nida Leshiva Rabi Meir disait Pourquoi La Torah dit que La Nida C'est que 7 jours Mi Pnei Shehra Gilba Excusez-moi C'est pas comme ça Qu'il faut dire Tanya Ya Rabi Meir Omer Mi Pnei Mabra Torah Nida Leshiva Mi Pnei Shehra Gilba Ve Katsba Pourquoi la Torah Nous a imposé Une période de séparation Entre hommes et femmes Alors qu'on est mariés Elle nous dit Quand elle est nida 7 jours de séparation D'accord Mazé Pourquoi les séparer les pauvres Réponse Car une personne Qui mange le même gâteau Tout le temps A un moment donné Il s'enlace Qu'est-ce que fait la Torah Une chose extraordinaire Amra Torah Tehye Teme'a Shiba'a Yamim Kedeshete Haviva Al Ba'ala Kesha'at Kini Sata La Hupa C'est extraordinaire Et que je m'accroche A imposer ce jeu d'accordéon De manière à ce que L'homme N'arrive pas à cette lassitude Qu'il n'arrive pas à dire Ouf j'en ai marre Qu'il veuille Kha'at Shalom changer ou autre Qu'il garde Toujours la fraîcheur De l'amour Comme au moment des noces Qu'il ait toujours Cette nostalgie De son épouse Et c'est vrai que La ménopause commence Lorsque la fusion Le fusionnement Est parfait Dans le sens où Ça y est la personne Elle a complètement Adhéré A son épouse Et Elle n'a plus besoin De ce jeu d'accordéon Pour être appréciée Pourquoi est-ce que Hachem a créé cette nature Où c'est l'homme Qui doit aller Pour aller chercher Son âme soeur Et ce n'est pas A la femme célibataire D'aller chercher le garçon Puisque Al-Kadosh Baruch Hu Comme s'il a créé Adam Harishon Il a créé seul Ensuite une partie de lui Il a retiré Pour créer Hava Donc ça fait que La femme Est une partie Perdue de l'homme Quelqu'un qui a perdu Un objet C'est l'objet Qui va chercher Son propriétaire Ou l'inverse Évidemment C'est le propriétaire L'objet qui va retrouver Ce qu'il a perdu Et bien c'est à l'homme Aller vers la femme A lui d'être avenant C'est à dire Pourquoi Est-ce que L'homme Et la femme Quand ils ont une relation Et bien l'homme Est sur la femme Pourquoi ? Parce que l'homme Se retrouve en face De la terre Et d'où provient L'homme De la terre Adam Et elle La femme Elle voit son mari Elle provient de lui Donc chacun Il est Il se penche Vers sa source C'est à dire Chacun S'oriente Et se dirige Vers son origine L'homme Son origine C'est la terre La femme Son origine C'est l'homme Pourquoi l'homme Arrive à se réconcilier Facilement Tandis que la femme A beaucoup de mal A pardonner Parce que l'homme A été créé De la terre Qui est tendre Et la femme A été créée A partir de l'os Qui est Dure Pourquoi ? L'homme N'a pas aussi Une si belle voix Que la femme Ça veut dire que Lorsque vous tapez Sur la terre Vous n'entendez rien Sur la terre Vous tapez sur la terre C'est étouffé Ça me dit que Si vous tapez sur de l'os La ronde On entend Eh bien Chacun par rapport A son origine Je n'ai marqué Je n'ai marqué C'est à dire que La femme L'une des qualités Qu'elle a C'est la voix On voit que On voit que La voix C'est la belle voix C'est liée à la femme Il dit en fait Il dit qu'on avait pas besoin D'apporter ce passouk Comme preuve Car c'est une réalité Il dit C'est juste parce qu'on a voulu terminer le perek Et le conclure avec quelque chose de positif Alors on a cité le passouk Dans le Shirashirim Qui collèrent à rêve Ou marèrent Alors On a terminé le chapitre